Au Dréco Formation, bonjour. Le bien-agir en toilettage. Aujourd'hui, voyons le chapitre Respecter la fourrure, respecter le poil. Nous avons avancé dans notre connaissance de la physiologie et de la biologie de la peau et du pelage. Ces connaissances doivent désormais guider notre travail, nous dicter les bons comportements à adopter, les choix les plus judicieux à faire. Ce que je vous propose avec ce cours, comme avec celui qui va suivre, c'est de prendre quelques exemples pratiques qui ont pour objet de servir d'illustration à cette manière dont nous allons désormais envisager la zoocosmétologie. Aujourd'hui donc, nous allons voir comment ce que nous savons doit nous conduire à respecter la fourrure en général des animaux et de façon plus précise, respecter ce que nous savons sur le poil. En effet, admirons quelques instants cette admirable construction voulue par la nature. L'animal possède un sous-poil, le mammifère possède un sous-poil très protecteur, gorgé de sébum, qui a pour effet de le protéger de l'humidité, voire de l'eau, et des écarts thermiques. Ce sous-poil a une faiblesse, il est fragile. Il vous suffit d'ailleurs de regarder le sous-poil de tous les chiens, vous verrez bien qu'il s'agit de petits poils fins et relativement fragiles. Mais cette fragilité est compensée par la présence d'un poil de couverture, qui lui n'a pas de qualité en tant que lutte contre la chaleur, au contraire il est conducteur de la chaleur, il n'assure aucune protection thermique, et par rapport à l'eau et l'humidité, c'est une protection très médiocre. Mais par sa dureté, c'est une excellente protection mécanique du sous-poil qui recouvre. L'organisation du pelage des mammifères, en tout cas carnivores, c'est un poil de couverture dur, plus ou moins épais, qui protège un poil de couverture dur et épais et qui n'a pas d'autre utilité que de protéger une seconde sorte de poil, un sous-poil qui lui est protecteur, gorgé de sébum, mais relativement fragile. C'est donc un équilibre absolument admirable. Seulement, cet équilibre admirable est aussi très fragile. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de peu de choses. Par exemple, si l'animal est fatigué, ou s'il doit traverser une période plus ou moins longue de carence alimentaire, de manque d'alimentation, ou n'importe quel des incidents qui ponctuent la vie sauvage animale, eh bien, l'équilibre est détruit. Et c'est ainsi que vous pouvez voir dans la nature, sur des photos, de nombreux animaux dont on voit fort bien que le sous-poil déborde le pelage principal, ou que le pelage principal n'a pas effectué correctement son rôle, etc. Tout se passe bien tant que l'animal est en bonne santé, mais dès qu'il se passe quelque chose d'imprévu, eh bien, cet équilibre devient fragile et parfois même est gravement perturbé. D'ailleurs, il n'est pas vraiment besoin d'incidents. Le coût ordinaire de la vie est en soi un problème. Le poil de couverture de l'animal sauvage a son cycle, et le sous-poil en a un autre, et ces deux cycles ne sont pas les mêmes. En principe, le sous-poil est épais, est fourni en hiver, et il est remplacé en été par une version plus fine et plus légère. Donc vous avez deux mues du sous-poil chaque année, alors que le poil de couverture peut fort bien suivre un rythme totalement différent. Seulement, l'animal sauvage n'a ni peigne ni brosse. Alors comment faire tomber au bon moment le sous-poil à remplacer ? Vous savez fort bien que le sous-poil peut rester maintenu dans le poil. Dans la nature, le sous-poil va tomber parce que l'animal va se frotter contre les arbres, ou contre les ronces, ou même contre le sol en se roulant par terre. Mais ça peut fort bien ne pas bien marcher. Ou encore, comment faire lorsque le poil de jarre devient trop envahissant, ou au contraire lorsqu'il est trop rare. On le sait, si génial que soit le créateur, Dieu, ou appelez-le comme vous voulez, de notre monde, il ne s'est pas donné les moyens d'intervenir directement dans sa création. Et il sait même, pour des raisons qui ne nous regardent pas, tout simplement interdire de le faire. Mais d'un autre côté, imaginez le souci que vous auriez si vous aviez créé le monde et tous les animaux. Et du haut de votre tour de contrôle, vous verriez ici un pauvre chacal encombré d'une bourre d'hiver, tout cela en plein été, qui non seulement est très vilain, mais qui en plus porte atteinte à sa santé. Et puis là, un grand loup solitaire à la recherche d'un tronc d'arbre ou frotter sa toison, mais il est dans un désert de neige et il ne peut pas trouver de tronc d'arbre. Voilà pourquoi, à mon avis, après mûre réflexion, cependant, le créateur a entrepris la fabrication, comme vous le savez, au sixième jour de sa création, de l'homme. L'homme en général, qui est d'ailleurs assez inutile, vous en conviendrez avec moi, dans un grand nombre de situations, mais particulièrement indispensable dans sa version noble, qui nous intéresse aujourd'hui, je veux parler de la version toiletteur pour animaux familiers, qu'il s'agisse d'une personne qui fasse ce métier de manière professionnelle ou encore de n'importe qui qui prétend s'occuper lui-même de son propre animal, ce qui est un excellent choix. On comprend mieux ainsi le vrai métier du toiletteur ou le vrai travail du propriétaire de chien soucieux du confort de son chien. Au service de l'animal naturel, il n'a d'autre préoccupation que d'aider les fourrures à bien protéger nos amis, en favorisant un sous-poil bien rangé, démêlé et protégé par un poil de couverture au meilleur de sa forme. Voilà quel est réellement le travail que devrait se fixer tout objectif toilettage. Comment ? Comment faire ? Nous le savons, les bains vont débarrasser le sous-poil des poussières qui vont créer des gènes. Les bains ne suffiront pas, il faudra procéder par brossage, par massage, par peeling et toutes les autres techniques du trimming. Essayons maintenant d'imaginer le programme, le programme biologique qui a pour effet de produire la fourrure des animaux, des mammifères et son incroyable complexité. C'est quand même un programme compliqué qui est capable de décider de la repousse du poil au bon moment et de ce système de poils primaire et secondaire. Et avouez qu'il faut être vraiment un espèce de sauvage un peu imbécile pour venir de façon plus ou moins irréversible détruire cette perfection de la nature. Et c'est pourtant exactement ce que vous faites quand vous intervenez par tondeuse, ciseaux ou tout autre rasoir. Le programme pilaire est perturbé. Il n'y comprend plus rien. Le poil coupé va continuer de croître mais dans le plus grand désordre. Il n'y aura plus ni sous-poil ni poil de couverture mais un ensemble dépourvu de toute qualité, très laid, vidé de toute couleur et en outre particulièrement difficile à entretenir. C'est ainsi que vous voyez quand vous vous promenez en particulier ces pauvres York ou tous ces chiens à poils longs que des toiletteurs inconséquents ou des propriétaires sans connaissance ont fait couper ou tondre. D'ailleurs, le programme lui-même ne serait-il pas remis en question ? Que nous le savons désormais, les blessures qui sont faites aux cuticules suffisent à induire une irréversible et rapide dégénérescence de la partie conservée des tiges. Nous savons désormais que le seul fait de couper une tige entraîne la destruction, la dégénérescence de cette tige ce qui vous explique qu'un poil coupé perd ses couleurs, perd sa structure, perd toute qualité. Et cela peut paraître surprenant mais c'est ainsi. Les ciseaux, la tondeuse sont les ennemis de la bonne santé des pelages. Je sais bien que vous me direz que pour un certain nombre de races l'habitude perverse en est prise. On va couper les poils des caniches, des bedlington et de beaucoup d'autres races encore. Mais il faut avoir conscience et nous le démontrerons tout au long de nos études que même dans ces cas-là, nous n'allons pas dans le sens de la nature. nous y reviendrons. Tout cela est bien joli mais maintenant il faut voir la réalité. Arrivent les chaudes journées d'été et les propriétaires de la Sapso, de Yorkshire, de Shih Tzu et toutes les autres variétés à poil long vont se mettre à avoir chaud au chien. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Il est très difficile pour un propriétaire d'imaginer que les sentiments ou les sensations qu'il éprouve ne sont pas celles aussi qu'éprouvent le chien. Pourtant, nous le savons, les chiens ne souffrent pas de la chaleur, en tout cas pas de cette façon puisque, vous le savez, ils ne transpirent pas. Leur système de thermolyse n'a tout simplement rien à voir avec le nôtre et il est absurde de confondre une fourrure animale comme le font les gens qui font de l'anthropomorphisme avec nos manteaux ou nos pulls. Bien sûr, quand nous avons chaud, nous avons intérêt à nous aérer pour nous permettre ce que l'on a appelé le refroidissement éolien, c'est-à-dire le refroidissement par l'air. Mais ce n'est pas le cas du poil animal, de la peau animale qui ne comporte pas de glandes sudoripares. Le poil de nombre d'animaux, d'ailleurs la preuve, c'est que le poil de beaucoup d'animaux des pays chauds est épais et abondant. Le poil des animaux les protège tout autant de la chaleur que du froid. Et s'il n'en était pas ainsi, vous m'expliquerez pourquoi la nature a développé, par exemple, la crinière du lion qui n'est pas autre chose qu'un poil long. Mais croyez-moi, économisez votre salise. Toutes ces bonnes raisons ne seront pas raisons pour vos propriétaires, vos voisins, vos amis. Ils ont chaud à leur chien et si vous ne faites pas quelque chose en raccourcissant la toison de ce chien, eh bien, ils ne vous croiront pas, ils s'adresseront à quelqu'un d'autre qui lui voudra bien raccourcir la toison. Le bon sens, c'est de ne pas le faire, mais dans la pratique, c'est difficile d'en persuader nos clients ou nos amis. Alors, que faire ? Tondre ? Comme tout le monde ? Couper ? Pour faire plaisir ? Eh oui, mais vous allez créer un désordre grave. Nous l'avons compris en détruisant le cycle pilaire. Désordre dont il faut avoir conscience qu'il est toujours plus ou moins irréversible. Il faut au minimum un à deux ans pour récupérer une seule tonte. Quelquefois, on ne récupère jamais. Pourtant, la solution existe et nous l'avons déjà évoquée. Elle est tellement simple. Il suffit de procéder par trimming et vous ferez plaisir à tout le monde. Le programme pilaire n'est pas détruit. Le poil repoussera avec sa diversité de qualité prouvée par la richesse, la variété et l'intensité des couleurs. Et en même temps, le propriétaire sera rassuré. Le chien aura apparemment une fourrure moins épaisse. Un bon toiletteur ou un bon propriétaire choisit l'épilation chaque fois qu'il est possible et il ne triche pas avec les épilations. Nous reviendrons là-dessus. Il y a beaucoup de façons de tricher avec les épilations soit en totalité en utilisant des engins qui n'épilent pas et qui en réalité coupent soit en partie c'est-à-dire en choisissant de ne pas épiler entièrement toutes les parties du corps. Ceci parce qu'on est maladroit, mal habile ou parce qu'on est paresseux. le bon propriétaire, le bon toiletteur ne cède pas à la tentation de céder de la tondeuse par exemple pour la tête du foxtérié qui lorsqu'on a fait ainsi perd toutes ses couleurs ou il ne cède pas la tentation des ciseaux pour raccourcir ou égaliser la robe du ouest-terrier dont le pelage perd à ce moment-là toute sa nécessaire rigidité qui seule permet de garder l'expression de la race. Aimez les caniches me dites-vous. Il faut bien tondre les caniches ou tout au moins les travailler aux ciseaux. C'est ce dont tout le monde est persuadé. Eh bien sachez que l'habitude en est prise et que pour autant elle n'en est pas moins absurde aussi étonnant que cela puisse vous paraître. Vous ne me croyez pas ? Eh bien avez-vous déjà observé la fourrure d'un chien d'exposition c'est-à-dire d'un chien dont on a conservé le manteau ? Eh bien savez-vous que la partie de la fourrure qui est conservée longue et donc naturelle est celle qui est la plus facile à entretenir. Tous les connaisseurs vous le confirmeront. C'est la partie la plus longue du pelage sur ces chiens et pourtant paradoxalement c'est celle qui s'entretient le plus facilement. Mieux c'est celle que l'on passe par exemple le moins de temps à sécher et ce poil lorsqu'il n'a jamais été coupé par conséquent ne s'en mêle pas s'en mêle peu voire pas du tout. Autrement dit la partie du chien que l'on a coupé ou tondu est difficile à entretenir celle que l'on a laissé naturelle est facile à entretenir facile à laver facile à garder démêler. C'est que le manteau du caniche d'exposition est tout simplement constitué d'un vrai poil de jarre que la personne attentive reconnaît facilement en effet à cet endroit le poil est relativement raide plus épais quelquefois d'ailleurs un peu plus coloré. C'est un vrai poil de jarre au sens clair de ce terme. Je vous ai présenté ici quelques images de chiens qui n'ont jamais été tondus. S'ils avaient été tondus ou coupés une seule fois plus jamais vous n'auriez eu ce que vous voyez là. Une fois que ce poil a été coupé ou tondu une seule fois plus jamais je dis bien plus jamais il ne sera possible de lui donner cette longueur et cette qualité. Voilà un autre exemple je pourrais vous présenter des milliers de photos je n'en ai choisi que deux pour que les choses soient bien claires entre nous. Une seule coupe une seule tonte même soi-disant en peluche d'une telle toison et plus jamais elle ne récupérera cette qualité même après des années. voilà ici un caniche toiletté selon une forme modèle moderne qu'on appelle la scandinave l'arrière main c'est à dire la partie arrière du chien étoilettée aux ciseaux ainsi que les pattes et la partie ici cette partie que j'entoure en rouge n'est pas toilettée on conserve le poil selon toute sa longueur et bien contrairement à ce qu'on pourrait croire le dessus de la tête et le tronc la partie autour du thorax s'entretienne beaucoup plus facilement que les membres ou l'arrière main qui sont toilettés par coupe ou tonte il est plus facile de sécher cette partie et cela va plus vite elle est facile à entretenir et quand ce n'est pas le cas c'est tout simplement la preuve que les gens ont travaillé avec des ciseaux s'ils ne le font jamais cette partie devient extrêmement raide extrêmement dure et très facile à entretenir j'ai d'ailleurs dans ma vie conservé des chiens auxquels je n'ai jamais coupé aucun poil des grands caniches auxquels je n'ai jamais coupé aucun poil je temps en temps quand la silhouette devenait vraiment très alourdie je la travaillais légèrement par épilation et ces chiens étaient les plus faciles que j'ai jamais eu à entretenir les élèves de l'école qui étaient chargés d'entretenir les caniches se battaient tous pour faire cela car ils les trouvaient plus faciles à faire que les autres l'une des conclusions de ce que nous avons vu précédemment est que la tige partie visible du poil ne comporte pas de partie vivante c'est à dire de rupture susceptible de se nourrir ou de se régénérer ça c'est très important d'avoir cela en tête un poil abîmé ne se répare pas la seule façon de réparer un poil abîmé c'est d'attendre qu'il tombe et d'en laisser pousser un autre ce qui n'est pas d'ailleurs certain il n'est pas certain que le poil repoussera dans de bonnes conditions mais en tout cas un poil abîmé ne peut pas se réparer le destin du poil est d'aller toujours dans le sens de sa destruction et la seule variable à cette loi sans appel est le temps que prendra cette destruction à devenir définitive retenez donc bien cela le destin du poil est d'aller toujours dans le sens de sa destruction il ne peut pas se régénérer entre parenthèses sachez que cela fait un sort sans appel à des appellations mensongères telles que shampoing nourrissant ou crème régénératrice aucun shampoing n'est nourrissant et une crème ne régénère pas tout ce qu'ils peuvent faire c'est limiter la manière du poil de se détruire lui-même il n'y a pas le long du poil de petits des petites bouches goulues prêtes à se goinfrer de protéines vous noterez que des shampoings se disent shampoings protéinés ou shampoings aux oeufs comme s'il y avait le long du poil des petites bouches goulues qui vous se précipitaient pour dévorer ce qu'on leur donne et bien non il n'y a rien de tel et seule l'imagination des techniciens du marketing peuvent inventer de tels concepts et seuls les sots peuvent les croire il n'y a pas de matière possible si chère que puissent être vendues à de parfaits naïfs ces matières qui soient capables de régénérer de quelque manière que ce soit la tige ou le poil et entre parenthèses les avocats qui voudraient découvrir de la publicité mensongère et intenter des actions pour publicité mensongère auraient là une mine à découvrir lorsque les gens parlent de shampoing nourrissant régénérateur protéiné etc etc en réalité la seule variable à l'ensemble inerte que constitue la tige du poil est sa teneur en eau on peut augmenter ou diminuer la teneur en eau du poil c'est la seule chose qui puisse varier et vous le savez cette teneur idéale est de l'ordre de 30% quand cette teneur est insuffisante pourrait-on imaginer de réhydrater le poil par exemple de l'extérieur vers l'intérieur vous le savez ce n'est pas strictement impossible les écailles de la cuticule ne sont pas rigoureusement imperméables et si l'on prolongeait trop longtemps un bain ou si l'on prolongeait un bain trop chaud et bien les écailles finiraient par se soulever et l'eau pourrait pénétrer le cortex mais nous savons aussi qu'il ne faut pas faire cela il faut éviter les bains prolongés ou les bains avec une eau chaude et encore plus les bains prolongés avec une eau chaude car bien entendu on va réhydrater le cortex mais le cortex rappelez-vous est hydrophile il aime l'eau et donc il ne va pas se contenter des 30% il va prendre comme une éponge plus que 30% et prenant plus que 30% que va-t-il se passer ? et bien il va se dégrader il va s'abîmer quant à imaginer une hydratation par l'intérieur et bien cela relèverait tout simplement de la sorcellerie il ne faut pas l'envisager nous n'avons donc certainement aucun moyen d'hydrater le pelage mais par contre la seule chose que nous puissions faire c'est d'agir pour limiter la déshydratation on ne peut pas hydrater mais on peut éviter de déshydrater le poil est hydrophile le film protecteur sébassé qui le retrouve est quant à lui hydrophobe on dit en général que la cuticule est hydrophobe elle n'aime pas l'eau une cuticule en bonne santé est recouverte d'un film sébassé nettement hydrophobe et donc qui protège le poil d'un excès d'eau dans l'eau du poil hydrophile et donc il constitue tant pour les entrées que pour les pertes ce film une barrière tout à fait sérieuse le film hydrophile dont devrait être recouvert la cuticule empêche l'eau de sortir et empêche l'eau d'entrer mais pour diverses raisons ce film cutané protecteur peut être endommagé au point de ne plus remplir sa fonction l'une de ces raisons pouvant d'ailleurs trouver son origine dans les soins même que l'on a apporté au poil si vous lavez un chien avec un shampoing trop détergent vous détruisez le film et à partir de là le poil n'est plus protégé que va-t-il se passer il va soit s'hydrater trop si l'on est dans un milieu trop humide et la cuticule ne jouera plus de rôle protecteur le cortex va s'abîmer la mélanine va se dégrader le poil perdra ses couleurs ou au contraire si l'on est dans un milieu trop sec l'eau contenue dans le cortex va s'évaporer et le poil va se dessécher le moins que nous puissions faire donc est de réparer le mal que nous avons pu faire par nos shampoings ce que nous ferons très facilement en créant sur le poil un film hydrophobe de substitution voilà ce qui est ce que l'on fait lorsqu'on applique une crème de rinçage une bonne crème de rinçage comporte une huile hydrophobe qui va s'appliquer sur le poil et qui va créer un film de substitution généralement les crèmes de rinçage comportent des huiles les huiles sont constituées de protéines et ces protéines ont la caractéristique de pouvoir s'étaler de manière très fine elles forment une enveloppe à la fois très fine et si l'on a choisi une bonne huile c'est à dire une huile hydrophobe et bien cette pellicule très fine épaisse d'ailleurs comme les cellules va recouvrir l'ensemble du poil et lui assurer une protection contre l'extérieur empêchant l'eau de s'évaporer ou d'entrer attention toutes les huiles ne sont pas hydrophobes il existe des huiles hydrophiles et les fabricants vous en recommandent à tort par exemple un exemple l'huile de germe de blé est hydrophile et c'est à mon avis une mauvaise huile en zoocosmétologie puisque si elle est hydrophile elle va en restant sur le poil lui donner effectivement un certain glissant un certain liant mais elle aura comme inconvénient de favoriser l'évaporation de l'eau contenue dans le cortex ce n'est pas une bonne huile à utiliser en zoocosmétologie voilà donc ce que je souhaite que vous sachiez lorsque vous voulez appliquer quelques principes qui vous permettront de respecter la fourrure et le poil de vos animaux je vous remercie de votre attention je vous remercie